Et coucou ses successeurs pour... Un petit fanart ! Tout à fait, tout à fait. Je n'ai même pas vu combien Nidhi en avait d'ailleurs. Surpris de ça. Donc qui a été dessiné par Harbi Créative. Apparemment elle a un Deviantart, tout est en description. Voilà. Et donc là, le thème, ce sont les princesses guerrières. On en a sûrement fait déjà, parce que les princesses sont en général... Je pense que tous nos fanarts, la moitié de nos fanarts, il y a les princesses quelque chose. Oui, bien sûr. Oui, il y en a beaucoup. Désolé, parce que c'est vrai que depuis la caméra a changé de place, vous entendez beaucoup les clics et j'en suis désolé. Mais voilà. C'est parti ! On commence maintenant. Alors, je vais les mettre ici. Est-ce qu'il vaut mieux pas les mettre ici pour vous ? Comme ça vous nous voyez plus vers vous. On va vers comme ça. C'est parti. Donc nous avons Jeanne. Serge. Non mais c'est Jane. Jane. Tarzan. Comment elle s'appelle exactement ? C'est Marie. C'est Marie Jeanne. N'importe quoi. C'est Belle Marianne. Belle Marianne. Pourquoi j'avais envie de l'appeler Jeanne ? Marie Jeanne. Marie Jeanne Belle Marianne. Moi je suis parti dans Spider-Man. Elle est magnifique. Elle est bien. C'est bizarre, elle est humaine. Alors du coup, est-ce que c'est fait que ça ? Je pense bien que c'est Marie Jeanne. On est d'accord ? Oui, oui, oui. Bah si, c'est son costume de... Son costume... Si, c'est elle ! C'est pas elle. Donc en guerrière. Mais bon, je n'ai pas trop du mal à la mettre dans. Même si elle est très prude dans son film. Je la vois très bien savoir se défendre. Ouais. Donc euh... Avec sa coéquipière. Ah oui, la poule. C'est la poule. C'est sa servante en fait. Oui voilà, c'est ça. Ah, excellente aussi. Ah, c'est le Vanellope. Exactement. J'adore l'idée de l'arme, c'est parfait. Un sucre d'orge. Elle a l'air un peu plus grande. Plus adolescente. Elle est plus ado quoi. Elle a une sucette. Et des grenades pommes. Ah, bien vu ! J'avais pas capté. Ouais, je pense que c'est ça. Excellent. Ah, c'est sympa. Pas trop mal celui-là aussi. Alors. Oh, Jasmine. Oh, Jasmine. Oh. Elle est en mode Prince of Persia. Ouais, bien vu. Elle a piqué le sceptre de Jaffar. Elle a une chaîne autour de la main. Elle a des endos. Autour des mains. Ah oui, vous la. Ouais. Elle a fait la guerre. C'est marrant. C'est un mélange entre le costume d'Aladin et son costume de quand elle est soumise à Jaffar. À Jaffar, ouais. Et elle a un couteau. Il est classe, hein. Non, celui-là. Ouais, ouais. Pour l'instant, c'est mon préféré. Parce qu'il a du style. Il y a des accessoires à utiliser. Ah, mon dieu. J'adore. Elle a pris la coupe à son père. On dirait, hein. Ouais. Ça ressemble pas, la coupe à son père. Si, si, si. Donc, avec une peinture de guerre. Bah, elle a l'arme de son père, d'ailleurs. Une petite hachette. J'adore. Il est classe. Ah, franchement. Il est super, hein. Elle est tellement solennelle. Il fallait que je la place. C'est vrai. Oh, Milan. Alors, c'est pas compliqué. Elle est en mode, en mode, en mode. Le père de Shang. J'ai oublié son nom. Le général. Le général ? Le général. Nine, nine. Elle a la poupée dans la main. Ouais, elle a la tenue du général. Bon, du coup, c'est pas surprenant. Même si c'est très bien fait. Mais c'est pas surprenant comme Mulan est une guerrière. Enfin, c'est pas une guerrière, mais bon. Mais déjà, elle... Elle... Si, bah si. Elle se bat. Oui, voilà. Mais je veux dire, après, euh... Après, techniquement, elle arrête vraiment tout, quoi. Elle fait une mission en Mulan 2. Oui, 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 oui. Mais elle veut pas être guerrière. Très joli. Ah ! C'est une archère, mais ce n'est pas une guerrière. Mais, pour le coup, ça va. Elle a des tatouages. Ouais. Ça me fait penser à Hercule. Ça a rien à voir, je pense, mais... Non, ça me fait penser au film Braveheart. Je connais pas. Avec, euh... Mel Gibson. C'est un film de guerre. Ah ! Je crois voir, je crois voir le maquillage, oui. Ouais, tu vois ? Je vois... J'ai pas vu le film, mais je vois le truc. Putain, elle a vu en passer du cheveu dans la tresse. Regarde le bâton. T'es une poêle ! Bah oui ! C'est trop bien. Ouais. Ouais, les cheveux doivent être super compressés. En fait, ouais, ils ont le costume de leurs copains. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est guerrière, et puis c'est très intelligent. Oh, mais j'aime bien le fond avec les lanternes, là. C'est très joli. C'est très intelligent de s'être dit, pour faire un côté un peu plus masculin, en faisant un peu plus agressif, on va dire. On va mettre un bout du costume de leurs copains, comme ça, ça reste dans leur univers. Avec leurs couleurs aussi à elles. Ouais, et euh... C'est sympa. C'est super sympa. Et le bâton avec la poêle, mais... Ah oui, c'est trop drôle. C'est la touche d'humour. J'aurais bien mis Pascal quelque part. Ouais, en mode coucou. Ouais. Euh... Tiana ? Exactement. J'étais en train de beuguer. Avec les couteaux de cuisine. Oui. Et le médaillon de... Elle utilise le médaillon de Facilier. Elle est dans le cimetière. Ça lui va très bien. Elle est en mode... Euh... Bah, quand elle est dans son restaurant. Ouais. Enfin, futur restaurant. Parce que pour l'instant, il est pas... Et elle a, par contre, le manteau de Facilier, là. En dirait. Exactement. Il me semble pas que... Dean, c'est ça ? J'ai oublié le nom de son chéri, déjà. Ohlala. Bah, la grenouille. La grenouille. Je crois que c'est Dean. Je crois que c'est Dean. Non, non. Je me rappelle si. Alors, engueulez-nous, allez-y. On a l'habitude, maintenant. Et avec plein de petits symboles derrière de... Des esprits. Bah, de la magie de l'au-delà. Oh non. Suivant. Oh. J'achète. J'achète. La reine des neiges 3. C'est bon. Génial. Donc, une armure... Elle me fait penser à... Kida. Oui. Des couleurs. Ouais. Des couleurs plus comme ça, avec un côté un peu plus... Ouais. Il y a un petit truc. T'as raison. Et l'idée... Même dans le faciès. La tête. L'idée de la... Le costume, regarde. Ouais. C'est pas à Christophe en bas, en dessous de la robe. Bah si, les votes. Les votes sont à Christophe. Peut-être. Non, Anna. Ou Anna. Parce que c'est pointu. Dites-le non. Mais j'adore. L'idée de la non-symétrie au niveau du costume avec cette espèce de jupe glacée qui part sur le côté et puis l'idée des armes en glace. Mais c'est vrai qu'en plus Elsa, elle serait forcément capable de faire ça. C'est génial. Il est bien sympa. Oh, il est cool. J'adore. Avec l'hameçon de Maui. Ah, j'adore. Et l'arme aussi. Elle est sur son bateau. Ouais. Ah, il est vraiment cool celui-là. Ouais. J'aime beaucoup les couleurs. Et puis elle a des tatouages maoris. J'ai rien de spécial à dire parce qu'il est vraiment très beau. Le fait d'y avoir attaché les cheveux, ça apporte le côté je suis prête. Barguerrier. Sa robe est un peu plus travaillée. Enfin, même pas. Elle a un truc accroché, une épaulette. Mais très très jolie. Il est beau celui-là. Franchement, les détails sur l'hameçon, parfait. Ah, une nouvelle galéopée. Un deuxième. Ah, avec la glace mais en plus grande. Avec la sucette en plus grande. Elle a pris la sucette. Comme si elle avait fait. Et elle est sur un des tueurs dans le monde. Un peu genre Call of Duty, Metroid. Et c'est quoi ses bottes ? Elle a des bottes comme ça ? Je crois qu'elle a juste des baskets ou des petites chaussures. Je pense pas qu'elle ait des bottes. Elle est trop petite pour que dans un design, il lui ait mis des bottes. Je pense pas. Et la petite écharpe en arc-en-ciel au bonbon. Wendy ! C'est rare. Ah ouais, vachement ouais. Très joli. C'est sympa. Et du coup, elle vole. C'est cool. Bah oui. Y'a clochette quelque part. Y'a clochette quelque part. Bah là, là. Y'en a deux. Alors forcément, les idées sur devant la lune, enfin... Pfff. La robe qui du coup est déchirée et il reste que la sous-jupe. Je sais pas comment ça s'appelle. La sous-jupe. Mais euh... Je sais pas si c'est déchiré ou si c'est le costume. Oh pardonnez-moi, je vous ai cogné. Il frappe ses abeilles. Le jupon. Ouais, le jupon. La sous-jupe. Très joli. Un de mes préférés dans sa globalité. Bah ouais parce que... Pourtant, Dieu sait que je suis pas fan de Wendy. Ouais, Wendy c'est spécial. Avec van... Vanagna. 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 C'est le cacao du Vanagna. Et je m'en souffle. J'ai dit à Princesse, faudrait que tu fasses une comparaison et tout et... C'est le cacao du Vanagna. Dans le Disney episode de... C'est n'importe quoi. Je sais même plus lequel c'est, Tiens. Ouais, j'ai oublié. C'est pas... Quasimodo ? Quasimodo. Beausu de Notre-Dame. Non, non, non. C'est le cacao du Vanagna. C'est dans un des derniers. Tu m'en rappelle pas. Je m'en rappelle même pas. Franchement. C'est le cacao du Vanagna. On est nul, on sait même plus ce qu'on fait. Ouais. Ah bah tiens. Ah bah voilà. Jai. Marie-Jeanne. Elle est pas mal. Ouais, ça lui va bien. Elle a totalement déchiré sa robe pour en faire des détails de partout. Très jolie. Le parapluie dans le dos, t'as vu ? Ah ouais. Ouais. Les gens qui gardent les trucs comme ça, mais c'est génial. Franchement c'est super cool. Ah bah voilà Akida. Bah du coup elle me fait pas penser à Elsa. Non. Elle est super maxi classe. Franchement. Elle est cool. Il est trop bien ce personnage. Faut que je le revois encore une fois. Ah mais Gara. Elle a les chaussures d'Hercule. Je crois qu'elle a ces chaussures là. Et cette... Elle a... Ouais. Je crois. Et on parle de ses... Mais elle a une... Voilà exactement le moment où je parle. Elle a la cape par contre d'Hercule. Elle a la cape d'Hercule. Elle a la ceinture. Peut-être Hercule il a ça ? Mais en tout cas c'est le symbole. Le médaillon des dieux. Mais magnifique. C'est le symbole des dieux. Ça lui va bien. Dans le... Dans le Styx. Chez Hadès. Ouais. Magnifique Megaran. Toujours sexy avec sa ranche. Toujours sexy Megaran. Ah ! Oh ! Oula le détail ça reste. Je suis trop fan. Avec la moitié du... Ah oui ! Clopin. De clopin. Et les gants de clopin. Et avec le... Son tambourin qu'elle a transformé en arme. Ouais. Oh il est magnifique celui-là. Elle est sur les cloches de Notre Dame. Sur Notre Dame avec le feu. Ah là Frollo il aurait pas fait long feu. Ah il est magnifique celui-là. J'adore. La pose et tout. Parfait. Ah Alice. Alors la princesse et Alice. C'est une grande histoire. Non mais il est trop bien. Magnifique. Elle a récupéré le... Il y a tout. Il y a plein de détails. Il y a le chapeau du Chapelier. Le chapeau. Il y a l'horloge du temps. Le truc de la Reine de Pierre. Le truc. Des cartes ouais. Ouais. Sur la table du Chapelier. Elle est très sexy sa robe mais... Elle est magnifique. Elle ressemble un peu à la robe que t'avais. Qui a inspiré des tomes de fanart d'ailleurs. Elle est cool. Oui c'est vrai. Magnifique. Magnifique. Anna. Ah bah cool. Anna est mise en avant. Là pour le coup elle a vraiment des trucs de Christophe. Bah ouais. Moi je vois des couleurs de Christophe. Ouais ouais. Sa robe qui a été... Oups t'en s'en mets en jupe. Et elle est chez les trolls. Je crois qu'on est chez les trolls. Ah oui c'est les trolls ça. Oui c'est vrai. Sympa. Elle fait peur par contre hein. C'est celle qui est... Elle est vénère hein. Elle a presque... Elle a presque la coiffure de... De Saphira. Ouais. Si elle est rasée ou coiffée sur le côté tu vois. Oui c'est vrai. Elle a la coiffure de Saphira. Et par contre elle a des petits trucs qui brillent hein à la taille. Ah oui c'est vrai. Des petits... Comme des petits... Bah c'est ce que les... C'est ce que les trolls ils ont. Ils en ont des petits trucs comme ça qui brillent. Donc oui pour le coup le rappel à Christophe. En plus qui creuse de la glace avec des piollets c'est parfait. Ah c'est Nala. Oh merde j'aurais pas reconnu. Bah oui il y a un éléphant derrière. Cimetière des éléphants. Il y a le bâton de Rafiki. Ouais. Oh j'adore. Neuse ah ouais d'accord. Et bah comme le premier c'était qui ? Que t'as dit elle est en humaine. Euh c'était euh Marie-Jeanne. Marie-Jeanne. Euh... Bah ça y est j'ai oublié Marie-Jeanne. Jeanne-Marie. Jeanne-Marie. Oh mais zut. Belle-Marie-Anne. Belle-Marie-Anne. Oh là là c'est pas possible. Belle-Marie-Anne. Marie-Jeanne. Elle a le tatouage de Simba sur le... Ouais là le... Ce que Rafiki dessine là. Ah il est magnifique celui-là aussi. Les détails, les idées de... Magnifique. C'est sûrement Nala. Bah oui. Et voilà on a fait le tour. Alors lequel t'as le plus marqué ? Alors euh... Et bah j'ai bien aimé Vaiana et Jasmine aussi. Moi j'ai bien aimé Wendy bizarrement. Jasmine. Jasmine était bien. Jasmine et... Qui c'est qu'on... Euh... Pogantos. Pogantos. Pogantos oui. Bah voilà. N'hésitez pas à nous dire vous votre préféré. Oui. On verra bien quels sont les surprises. Mais en tout cas c'est des très bonnes idées. Ouais. Allez voir ce sont des... Les gens qui font des fanarts comme ça... Allez voir ce sont des vient-arts. On apprend encore que beaucoup d'entre vous nous viennent nous dire Ah mais prince-princesse vous m'avez fait découvrir cet artiste. Vous allez les voir et vous découvrez plein d'autres choses. Allez-y nous on... On ouvre en fait c'est... On vient là pour vous les faire découvrir en priorité en fait. Et c'est vrai que là... Avec certains les idées qu'ils ont pour aller chercher des détails... DÉTAIL ! C'est un détail ! Les Disney Episodes sont pleins de trucs qu'on réutilise tous les jours. L'argent par exemple. C'est un truc de... Tout le temps ça revient. Ça nous suivra jusqu'à la fin de notre vie. On fera pas de l'argent. Et bah voilà. Dites nous vos préférences en commentaire. Allez voir tout de suite le Deviantart de... Excusez nous j'ai déjà oublié. Arby Créative. Sur Deviantart du coup. Qui est en description. On se retrouve bientôt pour des nouveaux fanarts. Des nouvelles vidéos. Des nouvelles surprises. À bientôt ! Bisous !